Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors j'avais fait un meilleur tour en 1.36 pendant les essais mais au vu de la rapidité à laquelle il me double, je pense que c'est un temps qui est très mauvais. On peut le tracer en bas à gauche du circuit. Tiens puis... ... ... Voilà, je suis complètement raté. J'ai raté complètement la chicane en fait. Je l'ai prise comme si c'était un virage à gauche. Pas du tout. Alors il faut essayer un peu de l'IA pour savoir comment ils font mais... C'est évident. Ils ont regardé beaucoup mieux que moi en fait. C'est tout ça le problème. C'est pas qu'à peu de chance, je vais faire un meilleur tour déjà. 34 ! Et on est... je crois... je ne l'aurai même pas... C'est même pas comme où je le suis. 7ème par rapport. Faut pas rater la chicane d'entrer en remet secteur sinon par toute la vitesse. Allez, je me donne une deuxième chance pour faire un peu mieux. Je vais voir si je peux faire... Il faut surtout que je ne rate pas trop la chicane en fait. J'ai un peu moins raté que prévu. On va aller dans le dernier secteur. Je pense que je l'ai un peu pris trop lentement. Mais bon, on va voir. Alors je l'ai fait encore 34. On est 7ème, c'est pas trop mal. On va faire quitter les qualifications. Euh... oui. C'est parti. Et on partirait du coup... Alors 7ème c'est pas mal. Franchement je pensais que j'étais beaucoup plus lent. Pourtant ils ont l'air beaucoup plus rapides que moi. On se fait améliorer un petit peu sur la trajectoire. Allez, c'est parti. La grille de départ. On va tirer du coup en 2ème ligne. Allez, c'est parti. Il va falloir vous retirer, ça va démarrer. Oula, mauvais départ. Bon, départ moyen on va dire. L'anticipation n'était pas trop là. Bon, on va essayer de ne pas faire de bêtises cette fois-ci. Ça va être compliqué. Surtout le premier virage. Oula. Là il faut prendre l'intérieur pour essayer de dépasser l'accélération. Ça c'est pas mal. Mais bon, le problème c'est qu'à un moment il va falloir tourner. Il va falloir freiner. Donc 5 tours à faire ici. J'ai raté la corde. Du coup, il y a des barons, c'est un gars qui m'ont complètement mis un vent à la sortie du virage. Regardez, on reprend l'intérieur. Et yes, ça c'est beau. Bon, on va viser le top 10. Je pense que ça peut être faisable si je ne fais pas de bêtises. Les conditions de base pour réussir sont déjà très difficiles. Ça ne va pas faire de bêtises. Je n'ai pas réussi encore, je crois, depuis le début de saison. En plus, j'ai tendance à voir les trajectoires un peu différentes par rapport à eux. Vous voyez, là je suis un peu à l'intérieur et à l'extérieur, puis inversement des fois. Les collisions peuvent être assez dures d'un coup. Non, je crois que je vais porter dans l'herbe, c'est ce que je pensais. Et voilà. Et du coup, regardez. Toute la vitesse perdue. On sort du top 10. Je vais pouvoir le prendre à fond. C'est le seul moment où je suis plus rapide que... C'est le premier secteur. En tout cas, le chicken. Oh, il est sorti. Il est sorti. Et du coup, je repars 9e. Oh la vache. Je me suis fait avoir, je suis allé trop loin. J'ai gagné rien du tout avec cette histoire. Oh, il y a qui fait un petit peu des erreurs. Ça c'est pas mal quand même. Il y a qui se loupent un petit peu dans les trajectoires des fois. C'est pas non plus que nous qui nous loupons. C'est compliqué, là. Attention. J'ai tendance à tomber trop tôt, donc à chaque fois je suis obligé de me replacer. Et du coup, il y a une énorme perte de temps dans le virage. Bon, ne perdons pas espoir. Je suis pas agile comme eux, ça c'est certain. On voit que quand je me déport d'un côté à un autre, au niveau du poids, la moto ne s'inscrit pas forcément bien. Ça fait avoir un peu l'accélérat. Oh la la la, le pneu qui... Oh, le pneu qui... Qui glisse. Il y a une collision, il a détecté une collision là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que je l'avais pas touché. Là, on est à peine dixième. Si je me cale bien, on prend le maximum de vitesse. La sortie. Oh, qu'est pire aussi avec la livrée ouest, là, que je trouve magnifique. Oh, à l'extérieur sur tout le monde. Oh, c'est magnifique. Eh ouais, bah Rose, tu l'as vu, hein. Oh, je suis bien ressorti. Eh non, je l'enfreine un petit peu, lâcher du gaz. Sinon, j'allais dans le gravier. Alors l'embêtant pour moi, c'est que c'est vraiment le dernier secteur où je perds du temps. Oh, attention. Où je perds du temps. Et du coup, c'est là où je perds toutes les positions. Et si je ressort du top 10, on ne rendra pas beaucoup de points. On va s'éloigner devant. On va y'a aussi un petit peu ce virage où je reprends de la... un peu de temps. Allez, on y va. J'en ai une combien ? Une 33 ? Oh, Capir aussi, attention ! Ouh, entre les deux ! Ah, on est cinquième, ça va. Eh bah, Rose, on se retrouve comme tout à l'heure. Un tour plus tard. Un tour plus tard. Wow, Agar, Agar ! Qu'est-ce qu'il fait, Agar ? Il est un peu Agar, là ? Non, il faut que j'arrêtez le mot. Oh, c'est pas bien ici. Allez ! Oh, yes ! Ah, le problème, c'est que j'ai pas bien accéléré. Si on termine bien, on va pouvoir faire progresser un peu la moto. Ça va être quand même bien. Mais pour le moment, elle est pas au top encore. Moins de là. Un peu trop sur l'extérieur, mais ça peut peut-être aller. Oh ! La glissade ! Non ! C'est au pire moment. C'est au pire moment. C'est devant le dernier tour. Aïe, aïe, aïe ! Alors, je voyais que je suis en surchauffe. Les moteurs enroulent. Oh, pute ! Évidemment, je me suis fait avoir. Du coup, on a pas... J'aurais pu doubler tout le monde, quasiment, là, je pense. Avec la vitesse d'avance. Attends, attends, peut-être pas l'extérieur. Ah, il est plus rapide, hein, avec la Honda. Je crois que c'est l'une des seules motos que je reconnais. C'est la Honda, avec l'Ivair Epsol, à chaque fois. Oh, ça glisse derrière. Allez, allez, j'ai le peu qui... Ouais. Allez, Roberts. Ah, non, attention, le... Ah, c'est pas le monteur des erreurs, c'est le dernier tour. Ouais, la huitième place, je prends... On va faire la fine bouche. Je pense pas qu'on va réussir à redépasser ici. On va pas réussir, on va finir huitième. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, ça aurait pu être beaucoup mieux si, dans le dernier tour, j'avais pu avoir... Concerné, on a que, bah, ma vitesse de sortie. Euh, 20 chicane. J'aurais pu peut-être dépasser un ou deux autres. Mais bon, ça va. Enfin, c'est huitième. C'est plutôt une bonne position, enfin. Euh... Van Gorber, lui, est terminé quatorzième. Ah, ça va, on est pas mal, là. On est quand même dans le top 10. C'est pas une bonne... Alors, le classement au championnat après ce Grand Prix de France. C'est bon de venir aussi, qui est en tête du championnat devant Norikabe. Il y a un... Il y a une énorme... Un énorme de... Une énorme marge, hein. Le troisième, il a 34 points. Un KO à 31. Un KO aussi. On est combien, nous ? On est douzième. C'est... C'est correct. C'est pas mal. Euh... Notre concurrent, lui, est vingtième. Mais je me rends compte que... Attendez, mais il y a 30 pilotes ? Il y a 30 motos ? Ah, ou alors peut-être qu'il y a certains... Certains pilotes qui font des... Certaines courses, et pas d'autres. C'est possible. Parce que là, je vois 30... 30 engagés, carrément. Et comme en course, on est pas 30... Ça m'étonne un peu. Euh... Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On va sortir. Et du coup, on a gagné un point de crédit. Alors, on va essayer de le... J'ai envie de le mettre sur la... Sur la vitesse max, je pense que ça sert à pas grand-chose. On va le mettre sur la... Sur la stabilité. Encore une fois. Et la prochaine course, du coup, aura lieu au Mugello. Euh... Je crois, d'ailleurs, c'était le circuit qui est proposé... Si je dis pas de bêtises, dans la version démo du jeu. Donc, bah écoutez, on se retrouve pour la suite. Au rempli, euh... Bah, d'Italie, tout simplement. A la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !